La Fondation a été mise sur pied parce que j'ai constaté que le travail que je voulais faire en Afrique n'était pas fait à mon goût. Nos professionnels de la santé donnent tous les jours des soins de qualité à la population locale. Mais pour certains, ce n'est pas assez. Ceux-là ressentent aussi le besoin de donner à des gens dans des contrées lointaines. La première motivation, c'est d'aider d'autres humains qui en ont véritablement besoin. Beaucoup plus que d'autres dans des pays qui ont des systèmes de médecine très avancés. Quand on est infirmière, on cherche toujours une cause pour aider quelqu'un, pour faire une différence. Quand je suis arrivée, j'ai découvert que je faisais plus une différence en dix jours. qu'elle étudie au 365 jours de l'année. La deuxième chose qui nous anime, c'est évidemment le challenge. Le challenge d'aller faire un travail très difficile, dans des conditions très difficiles. Être une infirmière au Rwanda, au Burkina Faso, c'est encore être plus créative et trouver d'autres solutions. C'est jouer avec ce que tu as pour donner le meilleur des soins. C'est vrai que c'est une micro-goutte d'eau dans l'océan, mais pour ces femmes, c'est plus qu'une goutte d'eau, pour ces femmes spécifiquement. Donc, on continue, on a des sourires, on a des remerciements, on a des femmes qui reprennent leur vie, qui retournent dans leur famille. Ça, c'est très, très, très satisfaisant. De toute évidence, ce travail humanitaire bénéficie à tout le monde. Pour les Actualités Centre-Ouest, ici Karl Thériault.